Sous-titrage Société Radio-Canada Kumiko est une jeune femme qui entre dans la vie active via le métier qu'elle a toujours rêvé de faire, professeure. Seulement, elle se retrouve avec une classe réputée difficile. Mais il faut savoir que Kumiko est la petite fille de Kuroda Ika. Chef du clan Kuroda. Cependant, si le fait d'avoir vécu avec des Yakuza lui a permis de se forger un tempérament qui lui permettrait de faire face aux différentes déconvenues que la classe pourrait lui faire subir, elle aimerait malgré tout garder cet aspect de sa vie secret afin d'exercer son métier le plus naturellement possible. Je sais, mais j'ai beau lui demander de me raconter ce qui s'est passé, il refuse de m'en parler. Normal, aller balancer ses adversaires, c'est pas un truc d'homme, il préférerait plutôt mourir. Mais bien sûr, c'est le rôle du professeur de voir clair dans ce genre d'histoire, n'est-ce pas ? Goku-sen est à l'origine un manga de Kuzo Eko Morimoto en 15 volumes publié de 2000 à 2007. Vous aurez deviné, à la vue du résumé, que Goku-sen fait partie de ces mangas qui ont suivi la mode lancée par GTO, à savoir, approf aux méthodes et ou aux origines peu conventionnelles qui devraient aider une classe composée d'élèves en difficulté scolaire. Et à l'instar de GTO au Japon, le manga connaîtra son petit succès et aura le droit à son lot d'adaptations. Et pas des moindres, car elle sera composée d'une série animée, d'une série live en 3 saisons, de 2 téléfilms et d'un film live. Évidemment, c'est de la série animée dont on va parler dans cette vidéo. Une série de 13 épisodes, sorti en 2004 et réalisé par le studio Madoz, entre les séries L'Âge du Verseau et la deuxième série de Jubei-Shan. La série est réalisée par Yuzo Sato, qui a principalement officié en tant qu'animateur clé, mais qui aura réalisé quelques oeuvres, notamment les adaptations du manga Keiji. Comme dit plus haut, la série fait partie de ces mangas et animés, suivant la tendance lancée par GTO. Et évidemment, on y retrouve pas mal de points communs, entre le professeur aux méthodes particulières, la classe difficile, un antagoniste au sein de l'école. Cependant, ça n'empêche pas la série d'avoir ses propres éléments. Déjà, premier élément, on ne peut plus évident, Kumiko, notre protagoniste, est une femme. Ce que je n'ai pas souvenir d'avoir souvent vu dans ce genre d'histoire. A l'exception de la mamie, mais ça ne compte pas vraiment, vu qu'il s'agit d'un homme qui se déguise en femme. Or, rien que cela, ça apporte une certaine forme de nouvelle dynamique, d'autant que Kumiko est, loin dans son design, de répondre aux canons de beauté classique. Au passage, entre son suite de sport, ses lunettes et ses cheveux attachés, elle me fait fortement penser à Sakisako de Freaky Girl. Kumiko, évidemment, sait se défendre et ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et cette attitude, elle doit sans doute à sa vie parmi les Yakuza, un autre élément qui différencie la série de GTO. Du fait qu'elle ait vécu avec les Yakuza, elle a donc acquis un comportement typique. Elle sait clairement se battre, ne se laisse pas du tout marcher sur les pieds, et bien qu'elle cherche à cacher ses origines à ses élèves et lors de son travail, pour la joueur plus naïf qu'elle ne l'est, ses habitudes ont tendance à facilement ressurgir. Surtout quand il s'agit de ses élèves. Mais, qui dit Yakuza, dit clan et ses membres. Et ce n'est pas forcément un des éléments les plus importants dans la série, même si très présent, mais je l'aime beaucoup. Les membres du clan Kuroda ont clairement la tête de l'emploi. Mais s'ils sont fidèles à leur clan, ils le sont tout autant à Kumiko, qu'ils aimeraient bien voir reprendre les reines. Ils voient clairement notre héroïne comme un membre de leur famille, au sens littéral, comme une petite sœur. Et voir ces personnages, qui sont sans doute des terreurs dans la vie de tous les jours, s'émouvoir à la moindre mésaventure de leur idole, souvent avec exagération, c'est un élément qui m'amuse pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Et notons qu'il y a également un chien Yakuza. Parce que, pourquoi pas ? En dehors de ces éléments, on avait plutôt un terrain connu, avec les élèves récalciteront au début, puis qui finiront par s'attacher à leur professeur, au point de vouloir défendre quand son poste se retrouve menacé. On est sur un terrain plutôt classique pour le genre. Ce qui, attention, ne veut pas dire mauvais, juste qu'il ne faut pas forcément s'attendre à de grandes surprises. Et au niveau technique, bien que ce soit le studio Mados derrière cette adaptation, eh bien c'est au final clairement décevant. On sent que cette série, c'était pas l'une de leurs grosses priorités. C'est vraiment très basique au niveau de la réalisation, et de la mise en scène. C'est pas forcément mieux que l'anime GTO sur ce point. Et pourtant, ce dernier a dû demander plus de travail, de la part d'un studio au pédiré moins important à l'époque. Et d'ailleurs, le générique nous fait ressentir cette idée comme quoi cette série n'était pas prioritaire pour le studio. Parce que déjà, je trouve pas la musique top, mais surtout, il réutilise plusieurs fois les mêmes animations dans le générique. Sur un truc qui fait à peine 1 minute 20, ça fait plutôt tâche. Bref, c'est pas que d'un point de vue technique c'est nul, c'est surtout que c'est décevant de la part d'un studio comme Mados. Ah, épinaillage ! Mais ça n'a rien à voir avec le studio pour le coup. Je ne sais pas pourquoi, mais que ce soit en VOST ou en VF, Nisobstine a utilisé le terme OJO, alors qu'il pourrait parfaitement être adapté en français. Oui, c'est con, mais c'est parfaitement le genre de truc qui me fait tiquer, qu'en un mot pourrait être facilement adapté, et que tu ne sais pas pourquoi, le gars chargé d'adaptation a décidé que non. Bref, ton cousin n'est pas un anime qui révolutionne le genre. Mais malgré les défauts que j'ai cités, il arrête quand même à faire son taf. Et pour peu qu'on aime ce genre d'histoire, il saura divertir le temps de ces douze épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada